comment ça va Inès ? ça va plutôt très très bien moi je suis contente de t'accueillir donc je remontre ce magnifique parce que la couverture est superbe est ce que tu peux nous dire qui est sur le... c'est un de tes personnages ou pas ? on peut imaginer que c'est un de mes personnages on peut imaginer que c'est Salva un homme que mon héroïne rencontre en Grèce en été un été alors qu'elle est en vacances avec sa famille on peut imaginer qu'il va faire un espèce de double salto arrière qui se lance dans le ville parce que c'est un homme qui aime le frisson du danger c'est parce que tu as fait un peu le résumé je comptais te faire faire le résumé parce que j'aime bien demander aux auteurs de faire le métier de libraire de faire le résumé du livre mais je trouve que tu l'as bien résumé au début du livre mais d'abord j'ai une première question on dit souvent que la manipulation mentale est l'arme suprême que penses-tu de cette phrase ? je pense que elle est assez vrai c'est juste elle est peut-être suprême parce qu'elle ne se voit pas elle ne se porte pas comme ça de manière matérielle ou physique et elle opère dans les profondeurs de la psyché donc jusqu'à peut-être rendre ses victimes fous ou vraiment en tout cas les mettre dans des positions extrêmement dangereuses donc oui on pourrait dire que c'est une arme suprême à ce titre là donc on peut dire aussi que ton livre est une arme suprême quelque part il va être question de manipulation d'emprise si on est d'accord sans trop trop dévoiler est-ce qu'effectivement tu peux nous résumer en une minute que tout le monde comprenne sans dévoiler parce que je sais que les lecteurs n'aiment pas trop qu'on leur raconte mais en une minute alors en une minute on va suivre l'histoire d'une famille je vais dire une famille assez classique un peu conventionnelle plutôt bourgeoise qui part en vacances sur une île en Grèce donc il y a le mari la femme et les deux enfants adolescents et cette famille rencontre une autre famille en Grèce qui a une maison sur cette île avec une même composition un mari une femme et deux enfants donc deux familles comme ça en miroir qui vont se rencontrer sauf que la deuxième famille celle qui a une maison en Grèce est une famille beaucoup plus bohème beaucoup plus fantasque d'apparence extraordinairement séduisante et donc notre première famille va vraiment tomber sous le charme de cette deuxième famille que j'ai appelé les saintes roses le charme voilà de leur fantaisie de leur beauté de leur façon de vivre de passer leur nuit d'été en Grèce et en apparence c'est une rencontre plutôt agréable et plaisante et dans la réalité des faits on va suivre cette famille tombée un peu sous l'emprise de l'autre et jusqu'à un point qu'on pourrait qualifier de non-retour pour nos personnages et notamment pour mon héroïne la femme, la mère, l'épouse qui raconte en fait l'histoire qui leur est arrivée cet été là en Grèce c'est un bon résumé alors c'est ton quatrième roman je trouve qu'il est un petit peu à part des autres il est complètement différent il est très littéraire moi j'ai trouvé qu'il était très littéraire et il est très machiavélique alors nos amis lecteurs qui nous regardent méfiez-vous des apparences parce qu'Inès comme ça elle a l'air super gentille bon elle est gentille hein mais elle écrit des choses mais complètement diabolique c'était un été grec ravageur on peut le dire ça comme ça mais je voudrais revenir sur tes personnages le choix des noms Ariane est-ce que c'est voulu par rapport à la mythologie et les saintes roses pourquoi est-ce qu'il est beau ce nom mais finalement derrière la beauté il se casse des choses pas très belles finalement alors il va falloir me croire Nathalie sur parole parce que quand j'ai décidé d'appeler mon héroïne Ariane je n'ai même pas réfléchi au fait que mon intrigue se passait en Grèce et en fait je l'ai appelée Ariane en référence plutôt à Belle du Seigneur à l'Ariane de Belle du Seigneur parce que je savais que j'allais raconter une histoire disons d'amour ou en tout cas voilà il y allait avoir des émotions amoureuses assez fortes et puis je dirais au deux tiers de parcours de l'écriture du roman tout d'un coup j'ai eu une espèce de révélation je me suis dit mais attends là je suis en Grèce il se passe quelque chose qui a l'air de ressembler à une tragédie j'arrête pas d'utiliser le mot labyrinthe et mon héroïne s'appelle Ariane et tout d'un coup je me suis dit ok ok donc là c'est l'inconscient total qui est bien à l'oeuvre depuis un petit bout de temps et à partir de ce moment là je me suis même amusée à tirer le trait dans l'écriture et à faire des références au Minotaur et à toute cette histoire et au fil d'Ariane mais voilà c'est vraiment venu presque a posteriori en tout cas en cours d'écriture et puis pour les Saint-Rose j'ai lu sur une plaque de dentiste dans les rues de Paris le nom Saint-Rose c'est donc le nom d'un dentiste et j'ai adoré ce patronyme et je me suis dit qu'il lirait parfait donc je l'ai lu en cours d'écriture et en effet quand on est en train de créer comme ça ces personnages on est de véritables éponges et autour de nous tout devient signe tout devient signifiant et j'ai eu l'impression que cette plaque de dentiste avait été posée juste pour me faire lire ce nom de Saint-Rose et j'ai aimé en fait du tigre, j'ai aimé le fait de faire référence à la rose en tant que fleur magnifique qui sent bon et ses pétales veloutés et en même temps qui porte plein d'épines et qui peut faire mal donc voilà je vais juste rebondir sur la plaque du dentiste est-ce que cette plaque du dentiste ne t'a pas donné aussi l'idée d'un certain docteur Fersen parce qu'il y a un docteur et il me semble qu'il est dentiste il est dentiste il y a peut-être rien là encore ouais non non parce qu'il est important aussi ce docteur dans ce roman en tout cas moi je voulais te dire que j'avais beaucoup aimé ce roman que tu es quand même le maître d'orchestre parfait tu tires les manettes tu nous emportes on a l'impression que tu nous prends par la main tu nous emmènes dans une spirale infernale on est nous aussi aspirés c'est complètement addictif comment on construit un roman pareil parce que ça doit être compliqué non quand même en fait ce que j'avais envie de faire au delà de l'histoire et notamment dans la construction c'est que j'avais envie de raconter l'histoire de cet été en Grèce au passé parce qu'en réalité on prend le personnage d'Ariane 5 ans après les faits on devine qu'il s'est passé quelque chose de traumatisant parce qu'elle a divorcé parce qu'elle vit avec ses deux enfants seuls et que visiblement ils ne sont pas forcément très bien en point et à cause ou grâce à une espèce de coïncidence malheureuse qui fait qu'elle va retourner sur cette île en Grèce 5 ans après les faits elle se remémore ce qui s'est passé et donc elle nous raconte les faits avec ce prisme du passé et donc on a les deux voies la voie du présent ce qui se passe 5 ans après et la voie du passé ce qui s'est passé cet été là sur l'île et je crois que grâce à cette construction cette construction m'a permis justement de mettre ces deux temps en résonance et peut-être de construire cette spirale dont tu parles cette sensation d'enfermement parce qu'en réalité Ariane même si 5 ans se sont passés elle est toujours finalement restée 5 ans en arrière sur cette île cet été où elle a vécu des choses exaltantes envoûtantes elle ne s'en est toujours pas remise moi j'ai fait un petit parallèle rapide avec Plein Soleil ça m'a fait penser à Plein Soleil parce que c'est très visuel on a l'impression que c'est un film on a un déroulé terrible alors est-ce qu'on peut dire que finalement c'est aussi l'histoire de l'implosion d'une famille et que cette famille pour se reconstruire elle va être obligée de se mettre face à ces démons oui on peut tout à fait le dire et c'était quelque chose qui m'était important c'est-à-dire que j'avais pas forcément envie d'aborder le thème de l'emprise d'une personne sur une autre ce qui m'a plu ce que j'ai essayé de faire en tout cas c'est de raconter l'histoire de l'emprise d'une famille sur une autre c'est-à-dire que les quatre membres les huit membres d'où le quadrille chacun joue un rôle un peu comme ça maléfique sur un autre membre de la famille adverse et voilà et donc cette disposition-là des personnages je l'ai vraiment travaillé dans ce sens-là j'ai oublié ta question Nathalie pourquoi je te raconte ça ? c'était quoi ? je sais plus ce que j'ai t'écouté avec beaucoup d'attention voilà bravo on est tellement pris je sais plus ce que tu me demandais je sais plus pourquoi je te parle de ces questions ben zut voilà je dirais question suivante non c'était par rapport au fait que la famille implosait et qu'il fallait qu'ils se mettent face à leur démons pour parvenir à la reconstruction voilà donc en effet merci Nathalie de raccrocher les wagons donc chaque membre de la famille va subir une forme d'emprise les deux parents et les enfants et en effet l'été en Grèce va se terminer mal pour chacun d'entre eux et chacun d'entre eux va repartir avec une blessure elle sera différente mais chacun va repartir avec sa blessure et devra cheminer vers une reconstruction à sa façon on voit surtout le personnage d'Ariane se confronter de nouveau avec ses démons cinq ans après et notamment grâce à ce fameux dentiste le docteur Fersenne dont tu faisais mention à l'instant voilà pour les trois autres personnages on les voit d'un peu plus loin mais on comprend que eux aussi ont eu un chemin de reconstruction et notamment son ex-mari qu'elle retrouve à la fin du livre mais ça je n'en dis pas plus il y a aussi un fil rouge moi j'ai trouvé qu'il y avait un fil rouge c'était la beauté que derrière la beauté il y avait des failles qui se cachaient et tu joues bien sur les paradoxes de la beauté c'était important aussi pour toi d'introduire cette thématique-là sur la beauté parce que tout est beau l'île est très belle la maison est très belle tout le monde est beau on s'est dit mais qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'il y a quelqu'un qui va péter un plomb et qui va tuer tout le monde on s'attend vraiment à un truc terrible mais non je suis plus diabolique que ça donc c'était important ? très très important très important en fait finalement le levier principal de l'emprise sur le personnage d'Ariane c'est la beauté c'est-à-dire qu'Ariane pour des raisons qu'on comprend un peu dans le livre des raisons liées à sa propre enfance Ariane a une sensibilité extrême à la beauté elle ne peut pas résister à la beauté de Viola qui est donc la femme de Salva c'est Sainte-Rose elle ne peut pas résister à la beauté de Salva qui sont tous les deux très beaux elle ne peut pas résister à la beauté de leurs enfants qui sont aussi de très beaux adolescents et ne résistera pas non plus à la beauté du docteur Fersen et pour elle en fait il y a cette espèce d'incapacité à gérer cette attraction cette attractivité qu'opère sur elle la beauté cet agencement si particulier des traits qu'à un moment donné le regard est fasciné on sait que c'est peut-être futile on sait que ça a obéi à des canons culturels artificiels mais voilà c'était très important pour moi de faire vivre ce mécanisme de l'emprise sur ce vecteur-là de fragilité en fait d'Ariane ce qui est intéressant c'est que finalement Ariane elle est lucide parce que je crois que je l'avais noté au tout début elle dit nous nous sommes laissés infectés par les saintes roses donc quelque part elle se rend compte quand même qu'il se passe quelque chose et que ça la boussule que ça la dérange ça aussi c'était voulu tu voulais tout de suite que le personnage ait des moments de lucidité en fait quand on tombe comme ça sous l'emprise alors pas forcément de façon totalement pathologique parfois c'est plus light les mécanismes d'emprise entre deux personnes ne sont pas nécessairement totalement névrotiques comme je l'écris dans le livre mais je pense que il y a peut-être que la victime garde une petite voix en arrière-plan qui lui dit attention là tu fais n'importe quoi attention là tu te laisses aller attention tu rentres dans des mécanismes qui ne sont pas bons pour toi et malgré cette petite voix c'est d'ailleurs le propre de l'emprise en fait même si on a cette conscience qu'il se passe quelque chose qui ne tourne pas rond on ne peut quand même pas y échapper ou alors très difficilement et donc oui c'était voulu d'avoir cette voix comme un peu une voix de cœur grec quelque part qui lui dit attention il va se passer ça attention tu sais que tu es sur la mauvaise pente sa petite voix intime lui dit qu'elle le tourne par rond mais elle n'arrive pas pour autant à infléchir le cours des choses je me suis demandé en lisant ton livre est-ce que cette histoire aurait pu se passer ailleurs que sur une île est-ce que l'île n'est pas importante est-ce que ce n'est pas aussi un personnage quelque part caché l'île est hyper importante le décor est hyper important j'ai vraiment essayé de travailler les sensations provoquées par l'été par la Grèce la Méditerranée les odeurs les couleurs tout ce qu'on a comme frisson comme ressenti quand on est l'été en Méditerranée que tout d'un coup on est grisé par cette chaleur donc l'île est hyper importante alors après le côté insulaire à vrai dire j'y avais jamais réfléchi en tant que tel mais maintenant tu le dis oui probablement que c'est important et c'est un peu quelque part le labyrinthe moi je l'ai senti comme ça à la lecture je me suis dit elle est dans son labyrinthe elle a la perte des repères il y a une mise en scène il y a l'ajout des séductions et surtout moi je voudrais te poser une question qui va avoir déroulé par rapport à ce qu'on va évoquer après quel est ton rapport au corps ? personnellement tu veux dire ? oui il est très tranquille il est là où je veux en venir mon rapport au corps à titre personnel écoute il est plutôt tranquille je ne suis pas quelqu'un d'extraordinairement pudique je suis je suis assez à l'aise je crois non parce qu'il est question quand même aussi du corps dans ce livre puisque quelque part et là c'est un peu la partie tout à l'heure on parlait du dentiste Ariane elle est quoi ? assistante dentaire oui c'est ça on peut dire ça comme ça oui elle est secrétaire dans un cabinet d'ordre là aussi il va se passer des choses avec le fameux docteur Fersen où il va y avoir des transgressions d'habitude des certitudes est-ce que ça aussi c'était important de mêler tout ça avec un jeu de séduction et un jeu avec le corps ? oui c'était important donc le docteur Fersen il intervient 5 ans après ce qui s'est passé en Grèce et c'est comme un motif récurrent qui réapparaît dans la vie d'Ariane donc ce fameux motif de l'emprise et en effet le docteur Fersen va prendre la main sur le corps d'Ariane au même titre que 5 ans auparavant Ariane a eu la sensation d'être possédée par des désirs qui n'étaient pas nécessairement les siens les désirs de Salva ou les désirs de Viola donc en effet le corps est hyper important pour moi mais en fait et ça c'est vrai même dans mes autres romans je crois il y a l'expérience charnelle ce qu'on ressent par nos sens c'est un vivier en tant qu'auteur inépuisable en fait d'histoires de personnages c'est un vecteur d'être au monde hyper important pour moi absolument au même titre que le mental la psyché le rapport physique charnel aux objets ce qui nous entoure de manière générale c'est hyper important de toute façon je crois que j'écris toujours mon écriture passe toujours à travers le prisme du ressenti l'émotion aussi mais le ressenti charnel est hyper important je pense dans mon écriture est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a un système de répétition parce que moi je me suis dit quand même Ariane elle répète un peu ce qu'elle a vécu dans l'enfance puisque son père était médecin sa mère travaillait pour lui et elle elle est assistante donc voilà elle répète il y a aussi 5 ans auparavant donc elle a vécu cette emprise et cette rose et puis là il y a l'emprise du docteur Fersen est-ce que c'est pas aussi un schéma de répétition oui complètement j'ai vraiment d'où l'histoire du labyrinthe c'est-à-dire que Ariane a l'impression finalement que depuis l'enfance elle tourne en rond dans un voilà dans un espace clos qui l'a fait revivre un peu en boucle des situations elle a l'impression que son son échelle temporelle n'est pas comme la nôtre enfin la plupart la plupart des gens ont le sentiment d'avancer de façon linéaire d'un point A vers un point B quel qu'il soit et elle elle a l'impression que en fait son temps se déroule comme ça et le docteur Fersen revient en effet comme une nouvelle boucle dans les spirales de son temporel mais aussi pas lui permettre de sujecter en fait de ce système pour enfin accéder à une autre dimension et c'est vrai que c'est là où tu es très fort on se dit mais elle est cruche quoi en fait elle repart dans un truc qui va alors c'est ça que ton écriture est très forte et je trouvais qu'il y a eu beaucoup d'aspects philosophiques et de réflexion derrière et on peut s'identifier alors moi je ne crois pas avoir subi d'emprise totale on a tous de toute façon on est tous sous emprise de quelqu'un qu'on le veuille ou non je pense que oui après il y a différents degrés et d'ailleurs il y a une phrase où tu dis je ne sais plus c'est Salva qui dit ça tout le monde se sert de tout le monde certains plus que d'autres c'est terrible en fait c'est le fils c'est Jonas c'est terrible cette phrase quand même parce que surtout dans l'enfant surtout dans la bouche d'un enfant je me suis bien amusée à le faire dire à un enfant en effet mais bah oui c'est c'est une pensée pas très réjouissante sur sur les relations interpersonnelles mais peut-être qu'il existe des gens qui ne se servent pas des autres mais finalement il n'y en a pas beaucoup la vraie bienveillance ou le véritable altruisme on ne le croise pas souvent dans dans nos vies et parfois même soi-même malgré soi on se sert d'un tiers enfin voilà je pense que je crois que je vais te poser la question que tout le monde a envie de poser c'est est-ce que c'est autobiographique ou pas alors comme ça c'est fait comme ça c'est fait alors au risque de te décevoir pas du tout autobiographique comme comme tous mes romans en fait j'ai vraiment enfin pour l'instant en tout cas j'ai vraiment pris plaisir à écrire des fictions à inventer des personnages à inventer des situations ça fait vraiment partie de mon plaisir d'auteur alors évidemment les matériaux de base de l'écriture sont des bribes de vécu et par exemple pour Cadry je suis partie plusieurs années en vacances en Grèce sur une île donc il y a un environnement un contexte que je connais bien mais tout le reste est vraiment très romancé on pourrait retrouver ici ou là dans une réplique ou dans une brive de scène des choses vécues mais qui n'appartiennent qu'à moi et que je mélange en fait avec la fiction donc c'est là que c'est particulièrement réussi quelque part oui pardon pardon en tout cas pour moi en tant qu'auteur c'est là où j'ai le plus de plaisir avec l'écriture c'est vraiment dans cette intrication du vécu et du fantasme du vécu et de l'imaginaire et de faire cohabiter ces deux mondes ma propre expérience et mon imagination et c'est là où je prends un pied phénoménal avec l'écriture alors je crois savoir de source sûre que écrivain n'est pas ton vrai métier tu es un métier à part est-ce que tu peux nous parler de ton parcours comment on passe de chef d'entreprise à romancière alors en effet oui j'ai un métier que je pratique depuis mes 20 et quelques années d'ailleurs qui me fait qui me fait vivre et mes trois enfants par la même occasion l'écriture le désir d'écrire était vraiment là depuis je ne sais pas depuis que je sais écrire en fait je crois depuis que je sais tenir un stylo je suis allée dans des rails très différents je ne viens pas d'une famille d'auteurs ni d'une famille d'artistes ni d'une famille de journalistes et donc je suis partie dans d'autres directions et j'ai beaucoup travaillé j'ai fait mes enfants j'étais vraiment embarquée dans une vie et dans la quarantaine je ne sais pas peut-être vers 40 45 ans tout d'un coup ce désir il est remonté comme une espèce de retour du refoulé et au début j'ai pris ça comme je me suis dit que j'allais prendre ça comme un loisir et je me suis inscrite dans des ateliers d'écriture que j'ai fréquenté pendant plusieurs années ce que je peux dire c'est que peut-être jour 1 minute 1 de l'atelier d'écriture j'ai senti un truc où je me suis dit ok là j'ai fait genre c'est du loisir je fais genre ça n'apporte pas conséquences mais j'ai senti que en fait c'était il s'est passé quelque chose d'hyper important pour moi donc l'écriture n'est pas un loisir c'est vraiment tu ne fais pas en dilettante je veux dire c'est vraiment là maintenant c'est devenu un pilier de ma vie mais je suis en fait entrée dans l'écriture par une porte que j'ai considérée au début comme une porte du loisir dans le sens où je ne voulais pas que ça me stresse j'avais déjà suffisamment de stress dans ma vie je ne me suis pas dit bon allez maintenant ma cocotte il va écrire un roman alors discipline rigueur méthode pas du tout j'avais déjà beaucoup de choses dans ma vie à gérer donc je l'ai pris comme ça je pense que c'est mon inconscient qui m'a déstressée en le prenant comme quelque chose d'un peu léger au débarrage et puis bon je me suis fait complètement attrapée par une passion en fait qui était là depuis toujours et avec cet entraînement que procurent les ateliers d'écriture avec voilà un peu d'encadrement au démarrage je suis partie comme une furie donc j'ai écrit mon premier roman comme ça d'ailleurs je voudrais revenir sur tous tes romans il y a des couvertures très esthétiques est-ce que c'est toi qui les choisis parce qu'elles sont toutes très alors je la remonte celle-là Kadri elle est vraiment très belle et toutes les autres sont vraiment magnifiques est-ce que tu travailles toi sur les couvertures ou pas ? alors je pense que je pense que je suis l'auteur la plus détestée par mes éditeurs c'est fait parce que de ce point de vue-là de ce point de vue-là parce que je pense que j'ai refusé toutes les couvertures proposées par mes éditeurs depuis le démarrage que ce soit en grand format ou en édition de poche ça vient encore de m'arriver sur un format de poche et là maintenant en fait j'assume c'est-à-dire maintenant je dis ok et d'ailleurs pour Kadri mon éditrice n'a même pas cherché à me proposer des couvertures elle m'a dit direct dis-moi ce que tu veux ça ira plus vite donc en effet un livre pour moi c'est un objet total je suis hyper attachée à l'objet physique livre je suis incapable de lire sur une liseuse et l'image est hyper importante pour moi voilà en tant que sens complémentaire bon le sens esthétique j'ai un sens esthétique assez arrêté je peux même être butée donc en effet j'ai choisi cette couverture après quand même il y a un partenariat avec mon éditeur si elle me dit c'est nul ça ne va pas marcher ça ne s'est pas bien je lui fais confiance voilà on ne peut pas le rater les enfants je veux dire on le voit de très très loin et puis il fait très envie il donne vraiment envie justement on va parler de l'édition et de ton éditrice je sais que tu as changé d'éditeur parce que pour les deux premiers tu étais chez Frère Marion là tu es passée chez Fayard est-ce que ça perturbe de changer d'éditeur est-ce que ça fait peur et comment tu as travaillé alors on va la citer c'est Eléonore Delers je crois ton éditrice on la salue parce que je crois qu'elle nous écoute comment ça se passe le travail avec un éditeur ça a été facile pour toi sur celui-là aussi il y a eu beaucoup de travail beaucoup de est-ce que tu peux dire un petit peu ça se passe ça s'est hyper bien passé oui il y a eu un peu de travail mais heureusement heureusement parce que quand je remets ma première version à l'éditeur j'espère que elle va me dire plein de choses elle va me questionner alors Eléonore elle a une qualité formidable c'est-à-dire que si elle ne comprend pas elle dit attends ça je n'ai pas bien compris qu'est-ce que tu as voulu faire ou qu'est-ce que tu as voulu dire pourquoi ce personnage je ne le sens pas etc si ma réponse la convainc elle lâche prise et elle prend ma réponse comme voilà comme quelque chose qu'elle ne va plus rediscuter donc ça c'est vraiment formidable mais bien sûr elle m'a challengée que ce soit elle ou Sophie Tosé aussi avec qui j'ai travaillé sur la première version qui notamment avec j'ai retravaillé un peu la fin sur les conseils aussi de Sophie et heureusement parce que je compte bien sur elle pour m'aider à pousser la qualité du manuscrit que ce soit sur l'écriture que ce soit sur l'intrigue sur la cohérence des personnages etc tu as mis combien de temps pour l'écrire celui-ci ? celui-là je l'ai écrit à la vitesse de l'éclair parce que j'ai mis un an à l'écrire en fait j'ai commencé en août 18 donc en Grèce j'ai terminé en août 19 en Grèce et ensuite voilà à l'automne on a travaillé avec Eleonore sur peaufiner le manuscrit et le texte mais il était terminé en fait à la fin de l'été dernier tu l'expliques comment cette rapidité ? c'est parce que la thématique te plaisait beaucoup tu avais beaucoup de matière à mettre dedans tu l'expliques comment ? ben je ne sais pas vraiment en fait le côté diabolique machiavélique en fait méfiez-vous de cette auteure elle va vous surprendre mais il faut la lire parce que franchement il faut lire celui-là dès qu'on rentre dedans on est vraiment attiré on a l'impression que tu nous prends par la main et genre tu ne vas pas nous lâcher comme les introses on est infecté là ça y est on a été infecté jusqu'au bout et à la fin c'est pas qu'on est un peu sous tension mais à la fin on est content quand même on est content mais on a envie de retourner parfois donc c'est que le travail a été bien fait c'est que là aussi il y a aussi ce que j'appelle le syndrome de Stockholm sur le lecteur donc ça c'est pas très fort merci pourquoi je l'ai écrit si vite ? je ne sais pas en fait oui sans doute que le thème oui sans doute que le thème m'habitait un peu et que ça m'a fait du bien je ne sais pas d'écrire autour de ce thème les trois autres romans j'ai plutôt mis deux ans à les écrire et celui-là peut-être c'est une maturité nouvelle je ne sais pas et tu t'es remise de ce voyage en Grèce ça y est tu as détaché ton personnage tu vas bien moi avec une personnelle je vais hyper bien et quand tu vas chez le dentiste ça se passe bien aussi ? comment te dire j'y vais pas souvent je déteste les dentistes je vois que Frédéric est revenu je pense qu'il y a beaucoup de questions ça s'y explique cela voilà oui il y a quand même une question on repassera aux questions après merci pour ces splendides évocations avant que je te mette en contact avec ta surprise puisque en fait notre surprise c'est une comédienne qui s'appelle Tatiana Gousseff et qui ne pouvait absolument pas être là ce soir et donc elle a voulu enregistrer un petit passage de quadrille voilà donc je vais vous passer ce petit passage je vais redisparaitre attention c'est addictif je vais redisparaitre et mettre en ligne ce petit passage la technique bonjour à tous et à toutes bonjour Inès c'est un peu particulier comme moment pour moi puisque nous sommes dans des temporalités différentes l'aujourd'hui où je suis en train de vous parler n'est pas l'aujourd'hui dans lequel vous m'entendez bon c'est très étonnant mais je pense que ça va néanmoins très bien se passer parce qu'irréductible la beauté l'emporte toujours je suis la fille d'une femme très belle et j'ai passé mon enfance à inspecter le visage de ma mère sans jamais en venir à bout d'aussi loin que je me souvienne la question de la beauté l'a emporté sur toutes les autres qui était beau qui ne l'était pas apprendre à distinguer l'allure du charme ou du chien autant de subtilité que ma mère s'appliquait à m'enseigner dès le plus jeune âge comme les bases d'un savoir-vivre indispensable d'emblée la beauté me fut présentée comme le bien le plus précieux l'accomplissement ultime une bénédiction dont j'ai vite compris que j'étais de naissance privée je me situais selon la taxonomie de ma mère au bas de l'échelle j'avais les cheveux brillants et les attaches fines c'était peu mais déjà ça évaluait-elle j'échappais grâce à mes atouts capillaires et à mes poignées distinguées à l'humiliation de ceux qui n'ont rien pour eux une plèbe qualifiée d'ordinaire ou pire de vulgaire je bénéficiais d'un certain style à moi de le faire valoir à l'opposé ma mère partout où nous allions imposait le respect au nom de ses proportions et de ce fait atteignait le sommet de la hiérarchie pas besoin de négocier elle cochait toutes les cases elle était belle intégralement la grâce de ses traits la propulsait dans une sphère d'élite loin des bassesses de l'existence sa beauté était son bouclier elle me semblait invincible inatteignable devrais-je dire ou intouchable y compris par moi quand mon père nous a quittés j'ai tout de suite pensé qu'il faisait une grossière erreur jamais tu ne retrouveras une aussi belle ai-je songé en regardant les yeux secs de ma mère magnifique au point que même la défection de son mari ne parvenait pas à les altérer elle s'était assise au bord de mon lit si belle juste pour moi et j'ai eu du mal à me concentrer sur ses paroles peu habituée à ce temps qu'elle prenait pour m'expliquer ce qui semblait beau parce qu'issue de ses lèvres carmin bientôt ton père n'habitera plus avec nous a-t-elle dit charmante il a trouvé un autre travail dans une autre ville ce n'est pas grave nous allons faire un tas de choses toutes les deux ce sera formidable d'être entre filles je l'ai écoutée sans vraiment l'entendre soucieuse en premier lieu de ne pas gâcher la faveur de sa présence elle avait dû se parfumer pour l'occasion je me souviens d'avoir fait cette petite prière lorsqu'elle s'est penchée pour m'embrasser mon Dieu ai-je pensé faites que plus tard je sente bon comme elle le départ de mon père fut donc présenté comme un non-événement presque un amusement à peine quelques remous une pile de carton dans l'entrée de nouvelles tapisseries au salon et c'en était fini du héros pas une larme pas de cris avec la distance l'absence de chagrin ne m'apparaît pas comme une chance j'ai au contraire longtemps nourri le regret de ce manque à vivre comme la dépossession d'une émotion élémentaire la tristesse d'une enfant pleurant l'absence d'un parent ai-je réclamé mon père si c'est le cas cela a dû vite cesser lorsque je la dérangeais ma mère avait sa façon de me regarder entre indisposition et consternation qui stoppait toute velléité je me rétractais avant qu'elle ait besoin d'argumenter avec l'affreuse sensation d'être une enfant imparfaite juste bonne à corrompre l'harmonie avec ma mère on ne questionnait pas on ne réfléchissait jamais longtemps on préférait distribuer les bons points et les bonnets d'âne et rêver demain est une fête disait-elle demain est une autre chance qui sait demain serons-nous peut-être sous les tropiques au Brésil ou ailleurs ? ma mère était une poupée blonde qu'on avait envie de croire d'une beauté comme dans les contes on peut partout croiser le prince charmant disait-elle en sortant son bâton de rouge même en allant faire ses courses il aurait fallu à ma mère un monde où les tassatés soient doués de paroles et conversent avec les bergères un monde où jamais la porcelaine ne jaunit et les décors rococo ne s'effacent pas une vie où il est permis de croire au miracle comme ma mère j'ai cru que la beauté était un prodige et que le mystère du monde y prenait sa source l'été des saintes roses poussa la croyance à son point culminant la grâce était partout dans la maison du photographe chaque caillou brillait comme un saphir chaque fruit renfermait un élixir et les grenouilles laissaient espérer un prince une autre chance était possible enfin la beauté me souriait les services athées allaient se mettre à chanter et à danser sous les étoiles j'allais quitter le fond de la cale pour tutoyer les sommets je n'ai pas été la seule Pierre aussi s'est prise à rêver en rien protégé par son bagage familial devant la beauté il a déposé ses armes sa solidité et son sérieux comme moi comme Jeanne et Guillaume bien que leur jeune âge soit une exemption à laquelle ni Pierre ni moi n'avions droit il a perdu la tête l'histoire peut se résumer ainsi enivré par la beauté quatre âmes simples se sont envolées vers une terra incognita délaissant le sens commun et les valeurs sûres sous d'un synonyme du plus profond ennui voilà très bon passage waouh bien choisi waouh waouh elle avait envie et je trouve que le passage est très bien choisi parce que on a parlé justement de la beauté donc voilà énorme c'est magnifique waouh je lui dirai je lui dirai magnifique magnifique elle a saisi les sous-entendus du texte alors je vais revenir vers nos participants qui sont à piétiner derrière les questions alors je sais qu'on en a parlé mais quelqu'un nous demande si quelqu'un qui je ne dirai pas qui pouvez-vous nous parler du docteur Fersen alors je vais la tourner la question comme on en a un peu parlé comment comment toi Inès tu définirais le docteur Fersen alors je peux le définir de deux façons différentes je peux le définir concrètement en disant que voilà c'est un dentiste qui arrive dans le cabinet dentaire où travaille Ariane donc cinq ans après cet été en Grèce et qu'il est très beau il est assez mystérieux il s'installe dans un cabinet en haut d'un escalier en collimation avec un décor un peu particulier pour un cabinet de dentiste et donc il va d'emblée fasciner Ariane par sa beauté et par son étrangeté et je pourrais aussi le définir en tant que rémanence en fait de cette emprise que Ariane a déjà vécue que ce soit évidemment sur l'île en Grèce mais aussi on vient un peu de l'entendre quand elle était petite fille complètement sous le charme de la beauté de sa mère et incapable en fait de voir autre chose et de vivre une émotion de petite fille à maman en fait à cause de cette beauté un peu froide que lui opposait sa mère et donc le docteur Fersen en fait voilà incarne aussi ce fameux motif dont je parlais tout à l'heure qui vient se répéter dans la vie d'Ariane sans qu'il y ait vraiment de hasard en fait c'est aussi elle qui cherche ça ou qui est sensible à ça ou qui voit ça en fait qui a envie de voir les choses comme ça on a parlé aussi des prénoms tout à l'heure et je trouve que le prénom de Viola c'était voulu ou c'est un peu ouais franchement et puis même Salva on entend Salvateur et oui enfin bof on est machiavélique moi je vous le dis depuis le début quand même alors on ne va pas dévoiler l'intrigue alors la couverture de quadrille on en a parlé mais il y a quelqu'un qui demande pourquoi celle-là qu'est-ce que tu as choisi dans cette couverture j'ai choisi le contraste très fort des couleurs c'est-à-dire ce bleu de ciel et le rouge orangé du maillot le jaune du plongeoir donc quelque chose de très contrasté pour exprimer la violence des couleurs écrasées par la chaleur voilà l'été en Grèce donc j'ai vraiment adoré l'ambiance colorielle et puis j'ai été complètement sous le charme de la position de cet homme de dos face au vide les bras en croix à Rio il y a un côté un peu christique en effet mais pour moi aussi il y a le frisson de ce saut qu'il s'apprête à faire et puis ce côté un peu frimeur voilà il est là il se montre comme comme Salva ou comme le docteur Fersen s'exhibe un peu ou en tout cas montre voilà font montre de cette beauté dont ils savent que c'est une arme et puis moi qui écris toujours des histoires de femmes et qui montre enfin qui est toujours qui est toujours montré des femmes sans mes couvertures pour une fois ça m'amusait j'avais l'impression de faire une espèce de transgression insensée de mettre un homme sur une couverture et voilà ça aussi ça m'a plu c'est Sandy qui posait la question je précise est-ce que on va quitter on va quitter Kadri parce que Kadri est mystérieux il faut qu'il le reste jusqu'à ce que nos auditeurs le découvrent comment ça vient un livre ? je pense que c'est la rencontre entre une obsession personnelle plus ou moins manifeste c'est-à-dire dont on a plus ou moins conscience en l'occurrence peut-être moins que plus en ce qui me concerne mais à postériori dans l'écriture je vais me rendre compte que derrière il y avait une obsession donc c'est la rencontre entre une obsession personnelle et un déclencheur anecdotique complètement anecdotique que je peux vivre qui va tout d'un coup voilà les deux choses vont venir se mettre en résonance et vont faire naître une histoire dont je vais sentir qu'elle m'attire généralement quand je sens ça j'ai pas très envie de réfléchir à pourquoi elle m'attire je préfère garder ce mystère parce que c'est aussi pour moi une source d'inspiration et généralement à mi-parcours d'écriture je prends conscience en fait du thème réel et de cette fameuse obsession et à partir de ce moment-là je m'autorise à la travailler à y réfléchir voire à la documenter si j'ai besoin avec des lectures avec des lectures ou des généralement plutôt des essais mais je fais voilà cette démarche-là je la fais assez tardivement pour préserver cette nébuleuse cette obsession que je ne maîtrise pas encore comme vraiment voilà une source d'exploration d'inspiration ok et c'est intéressant quand on a eu une autre vie avant d'écrire parce que maintenant que tu en es au quatrième j'ai envie de te demander qu'est-ce que ça t'a appris dans ton rapport aux autres le fait de fréquenter des personnages est-ce que ça te sert dans la vie de chef d'entreprise ou ta vie d'avant en fait mais qui est encore maintenant ah oui 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 ma vie d'avant elle est encore très très maintenant parce qu'en effet je ne vis pas de mon écriture et donc et puis je garde un goût bien sûr très très fort du travail et de la vie professionnelle et de la travailler avec mes collègues etc je ne suis pas certaine que les deux mondes aient beaucoup de points d'intersection je d'ailleurs je ne m'appelle pas de la même manière dans les deux mondes Inès Benaroya c'est mon nom de jeune fille et je suis dans ma vie professionnelle connue enfin je me présente sous mon nom de femme mariée même si je suis divorcée mais j'ai gardé mon identité de femme mariée et je suis je ne parle jamais très peu enfin sauf si on me questionne bien sûr mais sinon je n'en parle pas et je crois que c'est assez important pour moi que les mondes soient assez étanches je pense que je vis maintenant vraiment avec dans la tête de monde le monde de la vraie vie si je puis dire in real life et le monde imaginaire je pense que le monde imaginaire maintenant tient une place aussi importante que l'autre que le vrai mais il ne communique pas vraiment beaucoup peut-être c'est une façon à moi de préserver quelque chose d'identitaire je ne sais pas mais ça ne communique pas beaucoup je crois alors justement Marie-Christine demande est-ce que vous êtes lue dans votre entreprise et comment vos ouvrages sont-ils perçus ? oui je crois que je suis enfin je sais que je suis lue et d'ailleurs merci de me lire je pense qu'ils sont appréciés pour le premier ça a été pour moi hyper difficile de me dire que j'allais être lue par des gens qui me connaissaient sous un autre angle il y avait vraiment quelque chose d'hyper impudique je ressentais quelque chose d'hyper impudique et j'étais hyper embarrassée maintenant je suis d'une tranquillité totale déjà depuis le précédent j'en fais presque un exercice de style c'est-à-dire que j'écris sans censure et la seule question que je me pose c'est est-ce que je vais assumer le regard de mes enfants sur mon texte ils te lisent tes enfants ? alors ma fille est née qui a 24 ans c'est mon number one fan elle me lit elle est archi encourageante et elle a une lecture d'une nature incroyable parce qu'elle lit des textes d'une femme mûre et qui qui pourrait la choquer et d'autant plus que je suis sa mère c'est plus difficile et c'est pas des textes forcément très faciles pour une jeune femme elle les lit hyper bien donc je suis archi fière d'elle et mes deux garçons qui sont plus jeunes ont plus de mal à me lire peut-être un jour oui surtout que là quand même c'est une famille donc c'est peut-être celui-là a été vécu différemment non ? ma fille m'a dit que c'était son préféré celui-là donc elle est elle est elle est formidable parce qu'elle arrive complètement à faire abstraction de sa position de la mienne et de prendre vraiment l'objet comme un objet littéraire donc c'est enfin c'est génial j'ai beaucoup de chance alors Eléonore demande est-ce que vous avez une vision exacte de vos personnages est-ce qu'ils ont un visage c'est une bonne question parce que non ils n'ont pas de visage et j'aime ça je cherche pas du tout j'ai une silhouette j'ai parfois une couleur Salva pour moi est très brun mais Ariane qui est donc le personnage principal je ne saurais même pas dire si elle est blonde ou si elle est brune ah pareil je suis contente parce que d'habitude on me dit mais c'est pas possible vous devez les voir et tout ah non je suis très contente d'entendre ça alors par exemple dans mon précédent roman elle était très blonde c'était très important là non je sais pas ça paraît dingue d'ailleurs parce que on parle de la beauté et néanmoins il n'y a pas l'image non il n'y a pas l'image il y a superposition de quelques visages il y a silhouette il y a allure mais il n'y a pas visage et je ne tiens pas du tout à ce qu'il y en a c'est à dire je sais qu'il y a des auteurs qui punaisent des images des photos des visages je suis pas du tout comme ça moi je cultive le flou ça m'aide ça m'inspire et ça m'intéresse en fait que j'aime je serais heureuse que les lecteurs ressentent ce flou parce que ben voilà la vie aussi elle est comme ça et parfois on flotte on sait pas où on va on sait pas ce qui nous arrive et non je il y a très peu de choses qui sont nettes dans dans mon écriture je dirais le flou et le trouble et le trouble ouais et le trouble c'est vraiment de monde essaye de dire en entreprise je cultive le flou ça va pas passer moi ça ne m'étonne absolument pas que Inès n'ait pas d'image réelle de ses personnages parce que c'est ce qu'elle est et c'est ce qu'elle retranscrit moi non plus j'ai pas identifié les personnages je les ai pas identifiés parce que c'est ce qu'elle l'a véhiculé quelque part aussi dans son écriture récit dans le flou et voilà c'est là qu'elle est encore plus machiavélique aussi on revient à ce mot alors il y a Amandine qui demande aviez-vous un plan pour les différentes parties de votre roman ou avez-vous écrit au fur et à mesure de vos inspirations en Grèce ? j'avais un plan dans le sens de la construction qui alterne situation présente et situation passée donc la Grèce ce qui s'est passé cinq ans auparavant donc j'ai mené le récit comme ça en parallèle je l'ai avancé comme ça en parallèle à un moment donné j'ai arrêté pour terminer les deux histoires et je les ai ensuite enchassées ça c'est vraiment de la technique vraiment de montage cette partie-là de l'écriture m'amuse beaucoup de maintenant m'aventurer dans des montages un peu plus complexes c'est hyper amusant mais de manière générale je sais assez rarement quand même où je vais c'est-à-dire que là encore la fin c'est flou voire je change d'avis en cours de route je me laisse je me donne la chance de me laisser porter en fait par les personnages et par l'évolution presque naturelle des personnages et de les faire vivre aussi de les laisser vivre aussi dans l'intrigue et de me guider vers la fin je trouve que finir un roman c'est quand même ce qu'il y a de plus difficile je trouve ça extrêmement difficile alors justement justement Tatiana demande d'expliquer pourquoi vous aimez tu aimes les fins ouvertes Tatiana j'aime les fins ouvertes comme toi parce que parce que j'écris pas de roman à thèse et donc il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas d'aboutissement en fait il n'y a pas de de révélation il n'y a pas de leçon je crois qu'à chaque fois je prends un personnage et donc généralement une femme dans un moment charnière de sa vie un moment de passage entre un état A vers un état B donc j'essaye d'expliquer cette transition les souffrances peut-être passées les espoirs futurs mais bon voilà c'est un moment c'est une tranche de vie ce qui se passera après je n'en sais rien et on parlait tout à l'heure de est-ce qu'il y a des suites à nos romans et Frédéric tu disais parfois on te réclame une suite à tes romans et moi aussi en fait parfois on me les réclame j'ai reçu une lettre il y a quelques jours pour mon roman précédent bon genre et la personne me disait alors j'aimerais beaucoup savoir ce qui va se passer ensuite si vous pouvez écrivez une suite et moi j'en suis totalement incapable parce que déjà j'ai abandonné ces personnages et puis ce qui leur arrive je leur souhaite le meilleur en fait mais on ne peut pas savoir on ne peut pas savoir voire même presque de manière un peu brutale ça ne m'intéresse pas ils m'ont intéressée à un moment donné parce que voilà ça racontait quelque chose d'un passage d'une transition d'un moment mais bon je n'ai pas la vocation d'écrire de la naissance à la fin de la vie ce qui se passe pour un personnage justement on parlait de montage parlons de cinéma est-ce que justement si tu ne vois pas les visages est-ce que ça serait difficile enfin bon une adaptation ce n'est jamais difficile pour un auteur mais disons de voir tout d'un coup quelqu'un qui incarne un des personnages je ne crois pas je ne crois pas je pense que ça m'amuserait beaucoup ça me ferait hyper plaisir évidemment j'aurais l'impression que c'est un autre objet que mon livre que mon histoire aurait servi de tremplin à quelque chose d'autre donc je ne crois pas et je ne crois pas que je serais derrière qui que ce soit à dire il faut que ce soit comme ci ou comme ça à un moment donné l'histoire est terminée les livres existent je lâche prise je passe à autre chose je ne vis pas du tout avec mes anciens personnages voire même parfois j'oublie comment je les ai appelés ça a été un moment de ma vie ça a été j'ai vécu genre deux ans avec eux complètement avec eux la nuit je me réveille j'écris une phrase elle va dire si elle va faire ça elle va tenir sa cigarette comme si obsessionnelle sur un personnage et puis le jour c'est terminé très cruel c'est ça elle est cruelle mais même avec elle parce que tout à l'heure j'ai bien noté ce que tu as dit quand tu allais en atelier d'écriture et que tu t'es rendu compte que c'était pas du tout une plaisanterie et c'est assez marrant parce que moi en atelier d'écriture je repère ceux qui ont envie de publier mais qui ne se le disent pas et je leur dis vous pouvez raconter des histoires à tout le monde mais vous ne pouvez pas vous raconter des histoires je vais être très claire avec son désir donc ça m'a fait rire parce que tu as exactement illustré ça tout à l'heure je vais vous laisser conclure mesdames et m'enfuir avec le générique et Nathalie va annoncer et puis je vous remercie tous de vos questions pertinentes et de votre présence à cette magnifique rencontre voilà je vous laisse le mot de la fin moi je voudrais dire à tous les lecteurs qui nous ont regardé qui n'ont pas encore lu Inès Benaroya de se ruer en librairie et d'ailleurs j'en profite pour saluer la librairie partenaire qui était la librairie Saint-Pierre à Saint-Lys donc on les salue d'aller en librairie partout en France vous allez trouver ce fabuleux en plus on le voit de loin donc voilà prenez-le vraiment il vous tend les bras ce jeune homme vous tend les bras donc rentrez dedans et surtout lisez Inès Benaroya parce que c'est une écriture particulière moi je pense que c'est un roman qui va compter pour toi qui est une sorte de bascule parce que moi je te lis depuis le début je suis de l'évolution de ton écriture je pense que là il s'est passé quelque chose et vraiment moi j'ai vraiment adoré je me suis laissée prendre dans la spirale de l'emprise de cette famille de Saint-Rose donc voilà c'est magnifique merci Inès d'avoir été avec nous ce soir d'avoir parlé aussi bien de ton roman et que je te souhaitais que du bonheur d'une belle vie à ce roman et puis je vais dire avant de laisser la parole à Inès que demain on se retrouve dans un autre univers à 19h avec Clémentine Beauvais pour Brexit Romance chez Gébu et nos amis de la librairie Le Fayère à Rennes Inès je te laisse le mot de la fin c'est toi qui as ce privilège-là en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce soir le mot de la fin c'est un immense merci à toutes les deux magnifique magnifique moment même vraiment merci pour cette lecture sublime ça fait un effet boeuf de voir d'entendre mon écriture complètement sublimée par le jeu de cette actrice donc un immense merci et puis merci à ceux qui ont regardé je ne sais pas qui c'est je ne sais pas combien mais voilà super merci merci beaucoup merci à tous